Devenir parent sans connaître l'avenir Devenir parent sans connaître l'avenir, pourquoi ? Tu vois, c'était pourquoi qui me gêne, parce que... Bon... D'abord, on devient toujours parent sans connaître l'avenir. Tu veux dire... Que... Qu'on ne devrait pas, ou qu'on devrait devenir parent en connaissant l'avenir, mais personne ne connaît l'avenir. Ça fait peur, en tout cas. Pour eux, plus que pour toi. Pour les enfants ? Ouais. Là, je ne pense pas, tu vois. Je sais que ça se dit beaucoup. Et je sais même qu'il y a un discours qui est comme ça, qui est pour les rues, qui dit « Je ne veux pas avoir d'enfants parce que je ne veux pas qu'ils soient malheureux, etc. » Mais... J'ai du mal à... Enfin, je trouve ça un peu limité, puisque, justement, nous ne savons pas ce que l'avenir va apporter. Et c'est un mélange. C'est un mélange d'extraordinaire, de... Là, tu vois, par exemple, puisque je le dis beaucoup aux étudiants que je rencontre à propos du spectacle « Les naufragés de l'effort d'espoir ». Il y a eu, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une période exaltante, exaltante, de libération de la pensée, de découverte, de découverte dans tous les domaines de la science, de l'art, de la technologie. C'est un moment de floraison incroyable. Et rien ne dit que de tels moments ne pourraient pas réapparaître. Moi, je pense plutôt que je n'ai pas la moindre idée de ce que mes petits-enfants que vous voyez là vont vivre. Ça m'intéresse beaucoup. La seule chose que je regrette... Je me dis, bon, je vais me débrouiller pour savoir, dans 100 ans, qu'est-ce qui se passe ici. Mais nous ne savons pas. Alors, tout ce que nous faisons, c'est pas seulement devenir parents, c'est tout ce que nous agissons chaque année, pour ne pas dire chaque jour, nous le faisons en pariant sur... Voilà, d'abord sur le fait que nous serons encore vivants. sur le fait que nous serons en activité ou que nous serons frappés par la maladie. C'est évident que c'est quelque chose qui est derrière la porte tout le temps. Alors, se priver d'une vie supplémentaire, parce que la suite, c'est-à-dire faire la connaissance de génération suivante, sous prétexte de faire l'économie d'un risque, ça me paraît être une pensée, enfin une spéculation inintéressante. Moi, j'ai eu un enfant qui est mort. Je me dis que... Alors ça, jamais j'aurais imaginé qu'il m'arriverait une chose pareille. Bon, on peut tout à fait avoir la surprise d'avoir un enfant, enfin d'avoir le bonheur d'avoir un enfant, et puis d'avoir le malheur de le perdre. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Mais nous-mêmes, nous sommes les enfants d'une aventure. Alors, vivre, c'est de toute façon aller à l'aventure. Et je pense que du moment que nous sommes allés à l'aventure, il n'y a pas de raison que les générations suivantes n'aillent pas à l'aventure. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut arriver à entretenir, c'est-à-dire la pensée de l'aventure. Il y a des générations... Moi, je pense par exemple à ma mère, qui va avoir 100 ans maintenant, et qui a été aventureuse de manière extraordinaire. C'est-à-dire que quand elle a... Son père, mon grand-père, s'est engagé dans la Première Guerre mondiale parce qu'il était juif allemand. Il s'est dit, c'est une question d'honneur et de reconnaissance. Je me dois à ce pays, l'Allemagne, et donc, à l'âge de 34 ans, ayant déjà deux enfants, il s'est engagé. Il n'était pas du tout obligé d'aller à la guerre. Parce qu'il avait justement déjà 34 ans et deux enfants. Et il a été tué très vite sur le front biélorusse en tant qu'allemand juif. Dix ans après, les mêmes étaient dirigés vers les camps de concentration. Mais je me dis, ça, c'est l'aventure de la vie. Ma mère, qui donc était orpheline, qui avait une mère qui avait des difficultés à vivre économiquement, très vite, elle s'est dit, moi je suis européenne. Elle était allemande, elle s'est dit, je suis européenne, alors je vais partir. Elle n'est pas d'abord partie en Angleterre pour apprendre l'anglais, qu'elle avait 19 ans, qu'elle n'avait rien, aucun support. Elle est allée travailler en Angleterre. Puis ensuite, elle est venue en France pour apprendre le français. Là, elle a rencontré mon père, qui lui, venait d'Algérie. Et elle est partie en Algérie. Moi, je pense qu'elle avait en elle l'esprit aussi, un certain esprit de l'époque, où les gens étaient capables de faire des choses avec simplicité, de traverser l'univers, à une époque sans confort, parce que maintenant, il y a du confort, il y a des moyens, etc. Mais c'est ça, vivre. Je ne raconte que le début, parce qu'ensuite, elle a fait le tour du monde, et elle a fini, sage-femme en Algérie, à mettre des enfants au monde, ce qui était finalement très intelligent. Devenir parent sans connaître l'avenir, c'est devenir parent. Ensuite, voilà. Si on calcule, si on se dit qu'on ne devient parent que à condition, mais non, c'est toujours inconditionnel. Et d'ailleurs, il y a un vrai contraste entre les civilisations très riches qui font moins d'enfants et les civilisations très pauvres qui en font plein. Et pourtant, les civilisations de pauvres auraient moins de confort et moins de... Mais ça, tu sais que c'est pour d'autres raisons. Les riches, c'est qu'effectivement, ils sont pingres dans tous les domaines, et pingres en particulier en ce qui concerne le temps, parce qu'avoir des enfants, c'est aussi leur donner du temps. Parce que, bon... Les pauvres, malheureusement, n'ont pas d'autres richesses que les enfants. Et c'est totalement paradoxal, parce qu'avoir beaucoup d'enfants les appauvrit. Ils ne peuvent pas les nourrir, ils sont obligés de les mettre au travail très tôt, et donc, il ne faut pas qu'ils aient trop d'enfants. Ça, évidemment, c'est une question de penser, justement, de ce que c'est que la procréation, que l'éducation des enfants, etc. On sait parfaitement qu'il faut combattre la démographie galopante dans des pays trop peuplés. Puisque là, justement, on aura de gros problèmes de survie. Mais l'humanité, comme ça, dans sa globalité, n'est pas sage. Il y a des accompagnateurs d'humanité qui sont là pour essayer de faire comprendre qu'il faut de la limitation des naissances dans les pays comme l'Inde, etc. qu'il ne faut pas qu'elles soient aussi rigoureuses et absurdes que celles qu'il y a eu en Chine, où n'avoir qu'un enfant, c'est une aberration, parce que c'est une façon aussi de menacer le mort au monde, parce que l'enfant n'est pas immortel, et parce qu'on n'a besoin de plus d'un enfant. Pour avoir un enfant, il n'en faut plus qu'un. Donc, voilà. Mais y a-t-il pas un danger, justement, avec ces pensées actuelles de contrôle des populations, donc carrément de dépopulation, que nous rentrions dans un nouveau totalitarisme ? Ça existe, mais il ne faut pas que ça dure, et je veux dire que les gens font des erreurs colossales. On sait très bien, par exemple, que dans ces pays où on a limité la natalité, on a commencé par tuer les filles, puisque, évidemment, ce qui est le plus répandu au monde, c'est la misogynie. Si bien que maintenant, on se trouve avec des populations où il n'y a pas assez de filles, on court l'univers, les garçons n'ont pas d'épouse, etc. Tout ça, ce sont des comportements excessifs et autodestructeurs. Mais à chaque fois, il faut revenir à une réflexion éthique, philosophique. Alors la France, en ce moment, est en pointe démographiquement. Ça, c'est très mystérieux. On se demande pourquoi les Françaises font un peu plus d'enfants que les autres. C'est probablement dû à la protection sociale. N'est-ce pas dû aussi au fait que nous avons beaucoup de femmes qui viennent des pays amérants ? Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est parce qu'en France, contrairement à l'Allemagne, où les femmes ont des problèmes terribles, alors que c'est une société qui est économiquement beaucoup plus forte que nous, il n'y a pas de... les facilités qui existent, alors minimalement, mais plus qu'en Allemagne, en France. C'est-à-dire, par exemple, la garde des enfants, le congé maternel, les écoles maternelles, il n'y a pas. Et les Allemandes sont aux abois quand elles ont des enfants. Alors que les Françaises ont quand même de quoi protéger la petite enfance, en tout cas de manière au moins minimale. Donc il y a un vrai besoin à ce que la société s'implique dans l'accueil des nouvelles générations ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais de manière intelligente. Il faut, c'est toujours pareil d'ailleurs, on a toujours les mêmes besoins. Il faut des écoles, il faut des enseignants. Ça commence par là. Il faut des crèches, et comme on le sait, il n'y en a pas assez.